Xavier n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais retrouvons-le avec les désobéissants Troïc Abasta et Frédéric Lordon devant la Banque de France. Ont-ils été reçus par le gouverneur et ont-ils réussi à en savoir plus sur les raisons de l'acharnement dont fait preuve la Banque Centrale Européenne à l'égard de Syriza ? La réponse en image. Oui, bonjour. On voudrait parler au gouverneur de la Banque de France, s'il vous plaît, dans le collectif Troïc Abasta. Et comme il y a des négociations en ce moment même au niveau de la Banque Centrale Européenne, dont la Banque de France fait partie par rapport à la situation grecque... C'est à la veille de l'inauguration à Francfort du nouveau bâtiment de la Banque Centrale Européenne, qui a coûté 1,3 milliard d'euros, qu'un petit groupe de militants des collectifs désobéissants et Troïc Abasta, accompagné de Frédéric Lordon, économiste, a demandé à être reçu par le gouverneur de la Banque de France. Il souhaite s'entretenir avec lui sur les raisons de l'acharnement dont fait preuve la Banque Centrale Européenne, en exigeant de la Grèce une politique d'austérité insoutenable et contraire aux engagements du gouvernement Syriza. Il serait possible de le voir. Il est sur place ? Oui, oui, absolument. Je ne sais pas, est-ce que vous pourriez quand même le prévenir de notre présence ? Moi, je ne vous entends plus, là. Prenez-moi un mail. Moi, je ne ferai pas du faire au gouverneur. D'accord. Peut-être que vous pouvez prévenir le gouverneur qu'on va l'attendre, puisqu'on est tout un groupe, là. Donc, on a voulu faire un blocage de la porte de la Banque de France. Et dès qu'on a commencé à mettre un câble à la porte, les vigiles nous ont sauté dessus. Votre dette, on s'en fout ! Ici se joue, à la Banque de France, comme à la Banque Centrale Européenne, le sort, non seulement du peuple grec, mais aussi des peuples d'Europe, qui sont confrontés à la liquidation du service public, à la baisse drastique des salaires, à l'imposition de dettes illégitimes. Je rappelle que les dettes, la dette que l'on essaie de faire payer à la Grèce, c'est la dette contractée auprès de banques privées spéculatives, qui ont truqué les comptes de la Grèce, corrompu ses élites, pour imposer l'endettement. Et aujourd'hui, les institutions financières européennes ont repris à leur compte ces dettes. On est venu interpeller Christian Moyer, qui ne va pas avoir l'habitude de l'être. Varoufakis et Tsipras sont repartis de la série des sommets de février, les mains absolument vides, ou presque. J'ai peur qu'au mois de juin, il y ait une vraie crise, dont je ne sais pas exactement encore la nature, ou économique ou politique, si Tsipras doit revenir à la maison avec les mains vides. Qui pourra se présenter, une fois l'échec de la gauche radicale consommée, comme la seule alternative véritablement disponible ? Réponse l'extrême droite. Il faudrait que Tsipras fasse ce qu'il s'est refusé à faire jusqu'à présent, c'est-à-dire à se mettre intellectuellement et stratégiquement dans la perspective d'une éventuelle sortie de l'euro. Moi, je crois que c'est ce qui restaurerait les degrés de liberté de la politique économique grecque, et qu'il lui redonnerait des marges de manœuvre. Ça ne serait pas une promenade de santé. Pendant 12 à 18 mois, ça serait vraiment dur, mais avec l'espoir d'une reprise, et puis surtout d'une restauration de la Grèce dans sa souveraineté populaire et politique, c'est-à-dire avec la possibilité de mener la politique pour laquelle Syriza a été élue, etc. Après un procès verbal pour crier vocifération, le petit groupe est reparti, emportant avec lui chaînes, banderoles et cadenas prêts pour une prochaine visite.